Alors la première chose, je pense que c'est l'envie du terrain. Pourquoi ? Parce qu'en tant que cabinet, on est surtout derrière notre écran. Le processus de dématérialisation fait qu'il n'y a plus de lien avec la clientèle. Tout se passe par téléphone ou ordinateur par mail. Donc moi, j'ai vraiment besoin de rencontrer du monde. Et je pense que le transport, c'est la solution qui me permet de faire du terrain et d'aller voir du monde. C'est un atout et c'est aussi une économie de charge que je vais pouvoir faire au niveau des frais administratifs. Donc j'ai une maîtrise des chiffres, c'est vrai, de la gestion, du contrôle. Maintenant, c'est surtout le métier dans lequel je vais m'orienter qui est tout nouveau. Je vais devoir avoir une autre approche, tout en conservant mes acquis en termes de gestion d'entreprise. Psychologiquement, on se dit qu'on ne part de rien. Et il va falloir aller croquer le monde pour aller chercher des parts de marché. Je me trotte dans la tête depuis longtemps. Mais j'ai toujours attendu le déclic qui allait me permettre justement de pouvoir me lancer. J'ai créé un boom au niveau du e-commerce, donc une forte demande en termes de transport. Donc je me suis dit que toutes les planètes étaient alignées pour lancer le projet. Le hasard a fait qu'il faisait partie de nos clients, les clients du cabinet pour lequel je travaille. Et donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes et j'ai vu comment ça fonctionnait. Et donc, je me suis rapproché d'eux pour monter notre dossier. Ça s'est passé en deux étapes. La première, c'était la construction du projet, tout ce qui était business plan, analyse. Et ensuite, c'est l'accord du financement. Après le passage devant une commission, on défend notre projet. Et à partir de là, on nous dit si oui ou non, on a droit à tel ou tel financement. Le fait d'avoir une lettre d'initiative, ça vous permet d'avoir un effet de levier environ x2 auprès de la banque. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu de leur part.